Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment dans LibreOffice Writer on peut facilement insérer une page au format paysage. Ça peut avoir son intérêt pour notamment insérer par exemple le scan d'un polycopier qui est au format paysage. J'ai été dans cette situation là la semaine dernière, c'est pour ça que je pense à cette vidéo. C'est pas forcément hyper naturel et hyper intuitif donc il y a une astuce à connaître pour que le jeune soit autonome s'il se retrouve dans cette situation là. C'est relativement facile une fois qu'on maîtrise, un peu comme toujours avec l'ordinateur, une fois qu'on a vu la procédure, elle est relativement facile à mettre en place. Donc je vais sans perdre de temps démarrer LibreOffice Writer. Donc là on voit ma première page, j'ai zoomé assez bas, donc là on voit la page entière. Donc on imagine que le jeune est en train de taper son cours, alors lui forcément il ne serait pas dans un zoom si petit, mais là c'est juste pour que vous vous rendiez compte qu'on est bien sûr que la page est en format portrait actuellement. Voilà donc le jeune a tapé le début de son cours et puis l'enseignant a distribué un polycopié au format paysage. Donc ce que le jeune va devoir faire c'est donc insérer sa page. Pour cela plutôt que d'appuyer plein de fois sur entrée, voire même de faire contrôle entrée pour insérer un saut de page automatique, il va falloir qu'il crée un saut de page manuel. Donc il va cliquer sur insérer, insertion plus exactement, et saut manuel. A partir de là il y a une fenêtre qui s'affiche. Dans le type il faut bien vérifier que c'est le saut de page qui est coché. D'accord ? Et ce qui est très important c'est de changer le style. Puisque changer style, donc je clique sur le style et je vois que dans la liste il y a paysage. Donc je clique sur paysage, je ne modifie pas le numéro de page sauf si j'ai une pagination mais là on s'en fiche. Donc je clique sur ok. Et on voit que la deuxième page elle est au format paysage. D'accord ? Donc là je peux très facilement insérer mon image avec la procédure habituelle. Sauf que maintenant, une fois que j'ai inséré mon image, il va falloir que je recontinue mon cours et pour ça il va falloir que je revienne au format portrait. Donc pour ça, une fois que j'ai inséré mon image, je fais la même chose. Donc je clique sur insertion, saut manuel, je vérifie de nouveau que c'est bien saut de page qui est coché. Et là, je vais cliquer sur style par défaut. Donc je clique sur style par défaut, je valide par ok. Et on voit que ma troisième page, elle est bien au format portrait. J'ai donc en résumé ma première page de cours au format portrait. Ma deuxième page de cours ici au format paysage. Et ma troisième page de cours, voilà, qui est de nouveau au format portrait. Voilà donc pour cette vidéo rapide. J'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. ou pour même me proposer des idées de tutoriel. Je suis preneur. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501